Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à l'assemblée annuelle de notre entreprise commune, la célèbre Optimist & Co. Aujourd'hui, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et peut-être une moins bonne. Qui veut commencer par la bonne ? Qui veut commencer par la bonne nouvelle ? D'accord. Qui veut commencer par la mauvaise nouvelle ? Bon, il y a match, il faut donc trancher. Allez, la moins bonne nouvelle. Comme ça, on sera débarrassé. La moins bonne nouvelle, c'est qu'en 2016, je dois vous rendre des comptes, en 2016, nos ventes ont chuté de 20% et nos carnets de commandes sont un peu comme mon crâne, pas vide mais dégarni. La bonne nouvelle maintenant, la bonne nouvelle, c'est que grâce à votre talent, vos efforts aussi, votre ingéniosité, nous allons recevoir le prix de l'innovation. Voilà, le décor est planté. Cette situation, on la retrouve dans des quantités d'entreprises et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir trois réactions classiques à cette situation. Et à tout seigneur, tout honneur, en essayant de faire en sorte de ne pas tomber dans la fosse, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la réaction pessimiste. Est-ce que vous connaissez cette pub ? Un homme visite un concurrent, c'est une grande surface et il est complètement ébloui par les carottes, les poivrons, les oh la la, il y a des carottes, il y a des tomates, ça coûte un euro, etc. Il dit ça à son patron au téléphone et le patron au téléphone, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on est mal, on est mal, on est mal. Et oui, et c'est ce qui se passe dans une entreprise quand les ventes chutent, ce qui est notre cas, je vous le rappelle. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand on est mal ? Quand on est mal, on a peur. Quand on a peur, on est pessimiste. Quand on est pessimiste, on va se tourner des films, s'inventer toute une série de catastrophes plus ou moins imaginaires et on se dit que nos moins 20% finalement vont peut-être devenir moins 25, puis moins 30, il y aura peut-être une charrette. Mais je serai peut-être dans la charrette finalement. Et c'est ainsi qu'on continue à se pourrir la vie. Quel est le résultat ? Le résultat, c'est que dans l'entreprise, plus personne ne bouge une oreille. Il y a des gens qui disent, moi je fais mon boulot, je ne vais pas me demander trop. Il y a des gens à qui on demande de prendre une initiative et qui ne veulent pas, ils sortent le parapluie. Vous voyez Jean-Pierre, lui Jean-Pierre il sait faire. Et quel est le résultat de tout ça, de ce comportement pessimiste ? Eh bien c'est extraordinaire. Mais le pessimisme arrive vraiment puisque personne ne bouge plus une oreille, puisque personne ne se remue en quelque sorte. Le pessimisme arrive à créer la situation qu'il redoutait au départ. C'est-à-dire qu'en effet, la charrette qu'on redoutait au départ, les moins 20 qui deviennent moins 30, qui deviennent moins 40, qui deviennent moins 50, qui deviennent une charrette et je suis dans la charrette, ça se produit. Donc à ce stade, croyez-moi, c'est une réaction que l'on voit très souvent, peut-être même dans nos rangs. Je rappelle que nous travaillons ensemble, nous sommes ensemble chez Optimist & Co. Mais parmi vous, je soupçonne quelques-uns de raisonner comme ça. Mais très franchement, est-ce qu'on peut en faire une politique d'entreprise ? Je ne le crois pas. Est-ce que vous voulez qu'on raisonne pessimiste ? Est-ce que vous le voulez ? Non. Alors ce boulet, parce que c'est un boulet, on va l'envoyer bouler justement. Et on va passer à une deuxième réaction. Alors là, dans nos rangs, je suis optimiste & co, on l'avoue aussi souvent. C'est le contraire de la première. C'est l'optimisme 100% pur sucre. La Rolls de l'optimisme. On est optimiste quoi qu'il arrive. Et ça, vous devez connaître des gens qui sont dans cette optique. Alors qu'est-ce qui se passe dans la situation que nous confrontons ? C'est-à-dire moins 20% de vente. Si on rencontre un de ces spécimens optimistes quoi qu'il arrive. D'abord, il est content. Il est joyeux. On va s'en sortir. Il est content. Et on lui dit, mais alors, c'est moins 20%, qu'est-ce que tu en penses ? Ben, je pense qu'on aurait pu faire moins 30. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais alors comment est-ce qu'on va rebondir ? Je sais pas. Mais je suis très optimiste. Mais alors sur quoi fonds-tu ton optimisme ? Sur le fait qu'on s'en est toujours sorti. Et ça, mesdames, messieurs, cet optimisme-là, bien sûr, il a un bon côté. Il vaut mieux croire qu'on va s'en sortir que le contraire. Mieux vaut croire que nos ventes vont décoller comme un avion de chasse plutôt que le contraire. sauf que voyez-vous, je l'ai testé en situation, moi, quand j'étais jeune, enfin, encore plus jeune. Quand j'étais jeune, j'ai dû reprendre une entreprise familiale qui était en déperdition. Et puis, elle n'avait plus que quelques semaines à vivre. Et alors, j'avais tellement envie, j'avais tellement envie de bien faire. J'ai fait six ans d'études de management, c'est pour vous dire. Mais on ne trouve pas, dans les bouquins de management, on ne trouve pas les recettes miracles dans une situation comme celle-là. Alors, j'avais tellement envie de bien faire, de booster les équipes. Je leur ai dit, on va être optimiste. On va s'en sortir, les gars. C'est bon, on va s'en sortir. Puis, ils m'ont écouté, poliment. Et il y en a un qui, un homme qui s'est levé à un moment, qui m'a dit, bon, alors je résume. Les clients n'achètent plus. Les fournisseurs ne veulent plus livrer. Le banquier manque de tomber, de faire une syncope à chaque fois que vous l'avez au téléphone. On n'a pas de qualité. On n'a pas de produit marketing. Et vous êtes très optimiste. Eh bien, nous, on n'y croit pas. Eh bien, c'est exactement ça que je voulais vous transmettre comme message aujourd'hui. Cet optimisme-là, croire qu'on va s'en sortir, c'est bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que croire simplement qu'on va s'en sortir, c'est comme le type qui tombe du 25e étage, il arrive au 4e, il se dit jusque-là, ça va. Oui, enfin, après, ça se complique. Et le discours qui n'avait pas fait ses preuves, quand j'ai tenu ce discours à nos équipes, je me suis dit, attends, si tu veux savoir résister aux événements, résister à l'adversité, savoir piloter une entreprise, il va falloir creuser un tout petit peu. C'est ce que j'ai fait. Et la méthode que je vais vous donner maintenant, puisque si vous l'avez bien compris, c'est la troisième réaction à notre situation de départ, cette méthode-là, mesdames, messieurs, je vous le dis tout de suite, elle a fonctionné. Non seulement dans le cadre de cette entreprise qui a non seulement survécu, qui a été développée et que j'ai pu conduire pendant près de 20 ans, avec les équipes. On ne conduit jamais tout seul. Avec la confiance des équipes. La confiance, c'est très, très important dans une entreprise. Cette méthode, elle a fonctionné. Donc je vais vous en donner les trois premiers piliers ce soir, cet après-midi. Et pour ce faire, je vais m'aider d'un accessoire. Cet accessoire, il est là. Et vous l'avez compris, je vais promouvoir maintenant devant vous un optimisme pragmatique, de terrain, réfléchi, qui fonctionne. Un optimisme porteur. Un optimisme qui donne envie de se lever le matin. Un optimisme qui vraiment vous booste. Et comment ça marche ? Est-ce que c'est un fer à cheval ? Non, ça n'est pas un fer à cheval parce que l'optimisme n'est pas superstitieux. Ça pourrait être un U. Là, on se rapproche un peu. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'unité dans une entreprise ? Quand tout le monde tire dans le même sens. Ça, c'est important. Mais ce sera le sujet d'une autre conférence peut-être. En vérité, cet accessoire, qu'est-ce que c'est ? Un aimant. Eh bien, on va le placer là. La haute technologie, ça du bon. Et maintenant, on va regarder face à notre situation. Je rappelle moins 20 plus le prix d'innovation. Qu'est-ce que fait l'optimisme qui fonctionne ? Dans un premier temps, on va regarder ceci. L'optimiste performant est celui qui sait prendre conscience de ça, mes amis. Puis l'autre avantage, c'est qu'en voyant la réalité telle qu'elle est, vous pouvez développer une analyse qui conduit à trouver de bonnes solutions. Mais je vous mets en garde. Parce que faire ça, c'est excellent à une condition. Vous avez un vestiaire, vous avez votre affect. Mettez votre affect au vestiaire. Ne vous demandez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se terminer ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Parce que ça pollue votre raisonnement. L'optimiste, l'optimiste ravi de la crèche. Lui, il ne sait pas, mais il pense qu'on va s'en sortir. Nous, on fait autre chose. Ça, mesdames, messieurs, ça a marché. Ça a si bien marché que je vous le recommande. Et comme vous allez rentrer dans vos provinces, puisque vous venez de toute la France, n'est-ce pas ? Vous êtes ici, je ne sais pas combien, des centaines. Donc vous allez pouvoir colporter cette méthode et l'utiliser pour vous-même d'abord et pour vos collaborateurs ou vos collègues par ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Solution. Regardez-là, cette clé. Créer un club d'utilisateurs. Oui. Les clients nous disent que les produits sont fragiles, donc mettre en place le système qualité. Très bien. On peut continuer, mais je crois que... C'est bon ? Ok. Qu'est-ce que vous retenez de ça ? Qu'est-ce que c'est une entreprise bien gérée ? Une entreprise où les équipes frémissent, où elles bougent, où elles ont envie de se lever le matin ? Quand vous demandez à un volontaire, il y a dix mains qui se lèvent. Eh bien, ce sont des entreprises où chacun est un solutionneur. Si vous prenez cette méthode, si vous la cultivez, si vous la diffusez, elle va vous permettre de soulever des montagnes. Nous sommes chez Optimist & Co. Optimist & Co, des gens dynamiques qui ont la pêche. Chaque année, vous savez ce qu'on fait ? Chaque année, vous savez ce qu'on fait ? L'optimisme, ça marche. On va le dire trois fois, il faut qu'on vous entende jusqu'aux Champs-Elysées. Pour commencer, l'année prochaine, on fera mieux. Toujours aller vers le mieux. L'optimisme, ça marche. L'optimisme, ça marche. L'optimisme, ça marche. Merci, bonne vente et bonne vente. Merci.